Bonjour et bienvenue à la web-conférence qui vise justement vous présenter. Grâce à notre doctorat en sciences infirmières de l'Université Laval, qui est située dans la Ville de Québec au Canada. Alors, mon nom est Marie-Hélène Tessier, je travaille à la Faculté des sciences infirmières et chérie d'animatrice de cette conférence. Je suis accompagnée du directeur de programme de trois étudiants, ainsi que de la conseillère à la gestion des études. Sans plus tarder, je vais laisser la parole maintenant à Nicolas Vonars, qui est professeur titulaire à la Faculté des sciences infirmières et également directeur de programme. Oui, merci Marie-Hélène. Merci à tout le monde de venir nous rejoindre en fait à Québec, même si évidemment chacun est chez soi tranquillement. Mais c'est une belle occasion finalement de vous déplacer, de vous donner aujourd'hui la possibilité d'en savoir un peu plus sur notre programme de doctorat en sciences infirmières et aussi sur le milieu qu'est la Faculté des sciences infirmières de l'Université Laval. Un certain nombre d'entre vous qui se sont présentés, même ont déjà eu l'occasion d'avoir des échanges avec certains aussi professeurs de la faculté, d'autres pas encore, d'autres y pensent. Donc c'est le moment, disons, entre vous et entre nous, d'établir déjà un contact qui, on l'espère, peut nous amener à des rencontres ultérieures. C'est aussi important, en tout cas de notre côté, qu'on ait des visages d'une certaine manière parce que vous avez déjà bien entendu beaucoup d'informations qui circulent et qui sont accessibles sur le site de la Faculté des sciences infirmières ou sur le site de l'Université Laval en lien avec un programme doctoral. Mais parfois, on choisit aussi de faire des études doctorales en fonction du lieu et en fonction des personnes qui habitent ces lieux. Donc pour nous, c'est important que vous les rencontriez, ces personnes. Évidemment, vous n'allez pas rencontrer tout le monde de la Faculté des sciences infirmières, mais au moins quelques personnes. Évidemment, dans la rencontre, moi je prends la parole pour préciser des éléments, mais d'autres vont apporter peut-être des choses qui vous intéressent plus, notamment les étudiants qui vont vous parler de leur parcours. Alors on a convenu que j'allais quand même venir pour rappeler d'abord un certain nombre de motivations des fois qui accompagnent les choix des étudiants qui entrent dans nos programmes. Certains sont là parce qu'évidemment, ce sont des étudiants invétérés et qu'ils ne veulent pas quitter les bancs de l'université. C'est une très bonne raison et une bonne motivation de ne jamais s'arrêter. Il est possible même que certains d'entre nous qui sommes professeurs le soyons aussi pour ne plus quitter les études et pour s'abreuver continuellement de savoir et en produire par la même occasion. Donc certains ont pu cheminer à la maîtrise sur des thèmes qui les passionnent et auxquels ils sont très attachés. Ils voudraient donc dans le cadre de poursuites d'études doctorales approfondir toujours plus ce qui leur tient à cœur et ce qui les a animés au moins pendant deux ans de maîtrise. Donc c'est une motivation que certains peut-être ont déjà et que d'autres qui sont déjà en doctorat entretiennent. Quand on est animé par les savoirs, par ce qu'on veut s'y abreuver et qu'on veut aussi ajouter une pierre à l'édifice, c'est une bonne motivation parce qu'il y a des connaissances à produire inévitablement et certains d'entre vous peuvent penser que certaines connaissances sont essentielles à produire pour intervenir, changer le parcours de personnes soignées et changer aussi la pratique de soignants. Donc quand on veut transformer le monde en quelque sorte à notre échelle ou notre petit monde, c'est une occasion aussi intéressante que de poursuivre un parcours doctoral et d'y arriver par cette voie. Quand on parle de doctorat, on parle aussi de développement de capacités en recherche. Le temps de la maîtrise est un temps où on se familiarise avec la recherche et avec les recettes, avec la cuisine qui impose la recherche, avec les logiques qui sont sous-jacentes et les méthodologies de recherche. Après cette maîtrise, c'est le temps aussi d'être amené à être plus autonome, approfondir et assoutiller convenablement pour éventuellement devenir dans la foulée un chercheur qui sera impliqué dans des centres de recherche, qui sera impliqué dans des équipes et qui apportera donc son expertise en recherche. Et le doctorat, c'est une voie de passage extrêmement intéressante pour gagner en capacité et en autonomie sur ce terrain. Donc, il en va d'une autonomie, évidemment, et c'est pour certains qui sont férus de recherche une très bonne motivation. La contribution à un champ de pratique, je l'ai dit, c'est absolument pas négligeable dans le contexte des soins infirmiers qui est justement toujours à renouveler, toujours à repenser, toujours à bonifier au gré des connaissances et des savoirs qui sont produits dans le domaine, la pratique doit réagir en vue justement de se bonifier. Et pour qu'elle réagisse, cette pratique, et les praticiens réagissent, il en va aussi de penseurs et de chercheurs et d'une production de savoir disponible, accessible et suffisante. Donc, participer à cela est aussi assez noble dans la perspective aussi de rejoindre le terrain pratique et de gommer les imperfections ou de bonifier en fait ce qui est attendu au chevet, par exemple, de personnes malades ou quand on s'adresse à des groupes qui sont en appel et en besoin. Le temps du doctorat, c'est aussi le temps de jouer, on va dire, sur le terrain théorique. Même si dans le temps de la maîtrise, on s'abreuve de théories, de concepts dans la mobilisation qu'on en fait pour notre recherche, il est temps aussi au doctorat de mobiliser, évidemment, toujours ces référentiels théoriques, mais de travailler sur ces référentiels théoriques et pourquoi pas d'apporter aussi de l'eau au moulin de la théorie. Ce que je veux dire par là, c'est que les cadres théoriques, les référentiels théoriques et concepts sont disponibles, on les utilise dans le temps de maîtrise, sans forcément réagir à leurs limites, à leurs imperfections, voire à leurs insuffisances. Et dans le temps du doctorat, possiblement, c'est l'occasion de contribuer aussi sur le terrain théorique, d'apporter aussi, pourquoi pas, de nouveaux concepts ou de questionner les théories qui sont à notre disposition pour les renforcer, voire gommer certains aspects qui méritent d'être gommés, donc au gré d'une expertise. Donc le terrain du doctorat, c'est aussi le temps d'un développement de la pensée. J'insiste là-dessus pour que l'on comprenne que le temps du doctorat, ce n'est pas uniquement un temps de recherche. En tout cas, je crois que chez nous, à l'Université Laval, on tient à cet aspect, j'en parlerai tout à l'heure, dans la mesure où on abreuve aussi les étudiants qui s'inscrivent chez nous de référentiels théoriques et de questionnements à propos de ce savoir infirmier multiple qu'il faut maîtriser et sur lequel il faut aussi travailler. Alors bon, qu'est-ce qui vous anime, vous, personnellement, vous le savez, qu'est-ce qui anime un étudiant au début et qu'est-ce qui l'anime en cours de route et à la fin ? Évidemment, la vie suit son cours. De la même manière qu'on parle d'expérience de santé, de transition chez les personnes soignées, il est inévitablement aussi question d'un parcours doctoral et de transition. Et il se peut que ceux qui vous anime au début ne vous animent plus forcément à la fin et que d'autres choses vous animent. Souvent, en tout cas, on retrouve toujours dans les yeux de ceux qui défendent leur thèse, toujours plein d'engouement, en tout cas, à cette étape et en dépit de toutes les épreuves, parce qu'il y a des épreuves que l'on rencontre dans un temps doctorat. À l'Université Laval, évidemment, on vous offre un milieu singulier qui a des points communs avec d'autres milieux, d'autres milieux qui sont offerts dans une université québécoise ou ailleurs. On a un bassin de professeurs qui offre un paysage pluriel dans la mesure où on retrouve dans cette panoplie d'offres d'accompagnement des personnes qui se spécialisent dans des espaces cliniques et qui font de la recherche dans des espaces cliniques précis. J'entends parler à la psychiatrie, j'entends parler à les soins intensifs, les soins palliatifs, même les espaces d'institutionnalisation et de long séjour. On dira, donc, on a plusieurs professeurs, chercheurs qui sont vraiment orientés dans ces espaces de pratiques spécifiques. D'autres qui ne sont pas tant attachés à l'espace, mais attachés plutôt à la clientèle ou au groupe, si bien que certains vont réfléchir à la santé des hommes, la santé des autochtones, se préoccuper de personnes atteintes de maladies graves, de maladies chroniques. Donc, un attachement non pas tant pour l'espace délimité de l'exercice de la pratique, mais pour les enjeux en lien avec une population ou un groupe spécifique. Et ce qui fait peut-être l'originalité, ou en tout cas ce qui me semble un point fort aussi chez nous, mais vous pourrez en juger aussi peut-être un jour, c'est qu'il y a chez nous, à la faculté de soins infirmières, un grand nombre de professeurs qui réfléchissent sur les savoirs infirmiers et sur la discipline. Et pour ceux qui justement s'intéressent à l'universitarisation ou à la visibilité de la discipline, à la possibilité de la faire reconnaître dans un espace universitaire, et je sais que c'est le cas pour les étudiants qui sont en France, parce qu'il y a un développement à l'heure d'aujourd'hui sur ce terrain, mais inévitablement pour ceux qui sont aussi dans d'autres pays, je sais qu'il y a des étudiants d'Afrique du Nord, ça sera le temps aussi d'y réfléchir, à cette position de la discipline infirmière dans le paysage universitaire. Eh bien, il y a chez nous justement des personnes très investies pour réfléchir ces questions et pour mobiliser et discuter des savoirs infirmiers, autant des savoirs qui renvoient à des aspects de la pratique, donc des savoirs bureaucratiques, on dira, en lien avec la pratique infirmière dans les espaces de gestion, mais autant des savoirs éthiques, en lien avec la pratique, plutôt politiques parfois, avec une réflexion critique associée, et j'en passe, parce qu'on ne va pas tout rapporter, et si on devait faire venir chacun des professeurs, chacun aurait à exposer un menu qui pourrait vous plaire. Donc c'est un éventail, et c'est une pluralité qui, à mon avis, est un point fort et avec une production qui, pour ceux qui sont intéressés, est disponible parce qu'on affiche sur le site aussi des orientations et des préoccupations qui intéressent les professeurs, mais aussi vous avez accès à des profils de professeurs où vous pouvez retrouver les références, leurs textes, leurs publications, et là vous pouvez y voir un petit peu ce que je dis là. Je ne veux pas rester trop long, je vais juste rappeler en fin de compte, si j'ai encore du temps, Marilène, peut-être les trois temps du parcours. À partir du moment où vous faites une demande dans notre doctorat, une demande d'admission, on traite votre dossier, on parlera des modalités d'application, si vous le voulez. Quand on est admis dans ce doctorat, on a un temps de scolarité qui nous invite à nous asseoir dans le cadre de séminaires doctoraux. On a quatre séminaires doctoraux d'entrée, si vous voulez, qui sont portés par des professeurs qui traitent des savoirs infirmiers, de la notion de science et de discipline infirmière, qui nous permettent de réfléchir sur les dimensions plutôt ontologiques, philosophiques et aussi sur les dimensions un peu méthodologiques, sur les postures paradigmatiques qui encadrent, qui sous-tendent les produits de la recherche en soins infirmiers. Des séminaires doctoraux aussi qui se focalisent un peu plus sur une certaine substance disciplinaire, notamment les théories infirmières et les modèles aussi infirmiers qui sont disponibles. et le sujet de la problématisation, du défi, du parcours que l'on adopte dans le cadre d'une recherche, un séminaire de problématisation et de devis et de méthodologie de la recherche qui aide les étudiants à cheminer dans leur propre recherche. C'est un premier temps de séminaires qui donnent suite à deux examens doctoraux qui sont essentiels, l'un pour nous mettre à l'épreuve qui est un examen doctoral où on se pose deux questions et on y répond en mobilisant des savoirs acquis jusque-là et pour témoigner de notre appartenance à un espace disciplinaire capable de s'asseoir avec les tenants d'une discipline, de réfléchir le développement disciplinaire, mobiliser des référentiels théoriques, des auteurs à la clé, puis savoir argumenter et poser des réponses en lien avec certaines questions. Donc c'est un examen doctoral qui est très important et qui signe un passage dans le parcours. Un autre examen doctoral qui lui ouvre la voie de notre propre recherche. C'est un examen où l'on dépose notre projet de recherche, où l'on défend notre projet de recherche et où l'on est accompagné donc par une direction qui nous commente, le projet commente et aussi apporte des éléments intéressants pour cheminer adroitement jusqu'au terme du doctorat qui est le temps du dépôt de la thèse et la soutenance bien entendu qui va avec. Donc vous voyez, c'est un parcours en trois temps, séminaire d'abord, examen doctorat ensuite, et ensuite le temps long de la recherche et le tout qui pourrait se faire évidemment à la va-vite si nous sommes très rapides et quand on n'a aucun souci et que tout roule comme sur des rails de chemin de fer mais la vie n'est pas toujours linéaire et donc un temps qui peut aller de quatre années on dira jusqu'à jusqu'à votre propre temps entendu qu'on peut vous donner des moyennes de séjour chez nous. Il reste qu'il y a toujours du singulier dans le parcours et donc des étudiants peuvent et j'ai dirigé une étudiante qui a fait son doctorat en sciences infirmières en trois ans et demi donc peuvent prendre trois ans et demi et d'autres peuvent prendre plus de temps parce que professionnels de la santé à mi-temps parce que parents à temps plein parce qu'accompagnants parce que dans la vie de tous les jours qui des fois nous empêchent d'être au bureau et à la lecture et à l'écriture. Alors là ça se joue donc au singulier je ne veux pas en discuter plus. Voilà pour moi Marie-Laine je te laisse la main et je répondrai à des questions en lien avec cet aspect si vous en avez à la suite des présentations. Merci beaucoup Nicolas Très intéressant sur la présentation du programme maintenant c'est le moment d'entendre les parcours inspirants de nos trois étudiants nous allons d'abord commencer avec madame Karine Duval qui est infirmière et qui a obtenu sa maîtrise en sciences infirmières à l'université Laval pour ses travaux de recherche reliés à sa thèse elle est dirigée elle est sous la direction en fait de la professeure Maria-Cécilia Galani et sous la co-direction de la professeure Marie-Pierre Gagnon alors Karine c'est à toi Oui bonjour à toutes et à tous donc comme Marilène a dit je suis en ce moment haut docteur en sciences infirmières j'ai complété j'ai deux ans de complété je suis en train d'entamer si on veut ma deuxième année en train de la terminer en septembre j'ai un parcours académique je parle un peu de mon parcours académique il est assez peu commun je sais que j'ai toujours été passionnée de sciences quand j'étais jeune juste pour vous dire je rêvais de devenir astronaute puis aujourd'hui j'ai peur de l'avion ça fait pas bon ménage mais ça pour dire pour ça j'ai commencé moi en faisant un baccalauréat en génie informatique mais j'ai pas aimé ça mais j'aimais beaucoup les mathématiques donc je me suis dirigée ensuite en actuariat pour un trois ans mais j'aimais pas ça non plus là je me cherchais pas mal j'ai fait deux années sabbatiques que je travaillais à temps plein comme adjointe médicale pour les forces d'armée canadienne puis là je me suis rendu compte que ce qui me manquait c'était le côté humain aux sciences donc je suis retournée sur les bains d'école un peu à l'aube de mes 30 ans au baccalauréat en sciences infirmières puis là ça a été la bonne décision pourquoi j'avais choisi les sciences infirmières à l'université Laval c'est parce que le domaine de la santé m'avait toujours quand même grandement intéressée puis on le sait en infirmière c'est la professionnelle qui est au centre de la santé du patient qui est au centre de l'équipe interdisciplinaire on touche un peu à tout quand on est infirmière que ce soit le côté plus biomédical la nutrition les habitudes de vie mais toujours avec notre propre vision donc je trouvais ça vraiment intéressant donc ça allie parfaitement ma passion des sciences que j'avais puis mon désir d'aider l'humain puis c'est vraiment pour développer davantage mon côté scientifique que j'ai poursuivi à la maîtrise à l'université Laval puis dans le fond c'était durant la dernière année de mon baccalauréat j'ai eu le cours de soins critiques c'est tout ce qui touche les soins intensifs l'urgence les unités coronariennes puis je tombais en amour avec cette spécialisation-là puis c'est durant ce cours-là que j'ai rencontré aussi ma future directrice de maîtrise et maintenant de doctorat Maria Cecilia puisque c'est elle la professeure qui était responsable du cours j'ai vraiment immédiatement connecté avec son énergie puis ses intérêts de recherche j'ai coïncidait très très près avec les miens quand vous cherchez un directeur ou une directrice de maîtrise ou de doctorat vous pouvez tous trouver les domaines de recherche des professeurs sur le site internet de la faculté des sciences infirmières puis ça aide vraiment beaucoup il y a vraiment tous leurs intérêts de recherche qui est licité là-bas donc quand j'ai vu que ça fonctionnait vraiment avec mes propres intérêts j'ai demandé si elle voulait être ma directrice puis elle a accepté donc j'ai tout de suite commencé ma maîtrise le projet sur lequel j'ai été impliquée pendant ma maîtrise avec Maria Cecilia c'était que j'avais adapté une intervention psychoéducative pour améliorer les auto-soins de patients qui souffrent d'insuffisance cardiaque les auto-soins c'est quoi c'est les actions que les patients doivent faire à la maison pour ceux qui souffrent d'insuffisance cardiaque il y en a neuf principaux selon l'échelle de mesure que j'avais utilisée par exemple je vais vous en nommer quelques-uns se peser chaque jour réduire leur consommation de sel ou de liquide faire de l'activité physique prendre leur médication comme il faut demander des questions à leur médecin quand il faut ok puis il y en a vraiment d'autres puis dans le fond l'intervention que je proposais pour les aider à augmenter leurs auto-soins c'était que les patients ils montrent eux-mêmes des plans d'action pour réaliser leurs auto-soins en prévoyant un peu leurs difficultés mettons c'est des plans d'action qui prennent la forme si je par exemple il y a un patient qui veut faire plus d'activité physique mais on sait qu'il ne va pas marcher quand il ne fait pas beau ou qu'il y a de la visite chez lui il pourrait se dire s'il pleut ou s'il neige je vais aller marcher dans les corridors de ma résidence ou si j'ai de la visite à ce moment-là je vais aller marcher avec ma visite donc quand on a proposé cette intervention-là ça a été super bien accepté par les patients puis les infirmières la trouvaient vraiment intéressante aussi sauf qu'elle était vraiment trop longue les infirmières n'ont pas assez de temps pour soutenir les patients à mettre sur pied leur plan d'action donc en ce moment mon projet doctoral je n'ai pas fait un passage accéléré mais c'est la continuité logique de ma maîtrise c'est que je vais numériser mon intervention pour la mettre sur internet pour que les patients y aient accès de la maison puis que les infirmières puissent avoir accès aussi aux données à distance donc les patients vont avoir accès à une espèce d'infirmière virtuelle puis vont pouvoir mettre sur pied leur propre plan d'action pour réaliser leurs auto-soins de la maison donc c'est vraiment vraiment intéressant je suis tout au début de mon projet je viens de terminer ma scolarité obligatoire puis mon premier examen doctoral le mois dernier donc là je rentre vraiment dans mon projet puis c'est vraiment super enrichissant et motivant puis c'est en équipe moi et Maria Cécilia qu'on a décidé d'inclure Marie-Pierre Gagnon comme co-directrice parce que c'est une professeure qui est vraiment spécialisée de la technologie en santé ce que j'aime aussi du doctorat à l'Université Laval c'est toutes les opportunités qu'on a on a vraiment beaucoup d'opportunités de collaborer avec les professeurs sur des projets de recherche puis entre étudiants aussi il y a une espèce de réseautage qui se crée assez rapidement on a aussi beaucoup d'opportunités pour enseigner aux étudiantes du baccalauréat dans ce sens dans quoi on est un peu spécialisé puis ça c'est une plus-value énorme pour moi comme en ce moment j'enseigne le cours de fondement en sciences biomédicales 6 puis c'est vraiment une vraie partie de plaisir on a un super bon appui de la part de nos professeurs mais aussi des responsables du programme et de l'équipe de soutien ils sont super réactifs au courriel quand on a des questions puis ça aussi c'est super important pour moi parce que quand je veux régler un problème je veux le régler rapidement si en deux jours on ne reçoit pas une réponse c'est vraiment qu'il y a eu un problème majeur parce que c'est très 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 rare voilà je finirais par dire que le doctorat oui c'est beaucoup de travail mais c'est c'est pas toujours facile mais c'est pas impossible puis c'est surtout jamais ennuyant à l'Université Laval on est super bien encadré je trouve pour se réaliser en tant que futur chercheur puis on a aussi accès à plein d'outils pour se développer professionnellement puis on a accès aussi comme j'ai dit à beaucoup d'opportunités vraiment intéressantes merci beaucoup Karine un parcours très inspirant en tout cas on sent la passion dans ton discours merci beaucoup alors maintenant je vais laisser la parole à madame Asma Benassine de vous présenter son parcours elle détient un master en sciences de la santé de l'école supérieure des sciences et techniques de la santé de l'université de Sousse en Tunisie elle réalise ses travaux de recherche sous la direction du professeur Philippe Voyer et sous la co-direction de la professeure Suzanne Bouchard merci madame Tissier et bonjour à tous je m'appelle Asma Benassine je suis étudiante de doctorat en sciences infirmières et en fait j'ai eu comme début un diplôme comme technicien supérieur en sciences de la santé spécialité instrumentation au bloc opératoire c'est en fait l'équivalent d'infirmière infirmière au bloc opératoire et j'ai eu aussi la chance de poursuivre mes études de maîtrise au master en sciences de la santé en Tunisie j'étais vraiment en deuxième génération avant on n'a pas vraiment on a juste trois ans soit technicien supérieur soit infirmière infirmière en santé publique et d'après cette expérience en maîtrise on a eu comme des professeurs du Canada soit de l'université Laval de l'université du Montréal de l'université de Trois-Rivières et là où on a eu de nouvelles connaissances concernant les théories en sciences infirmières et le modèle au début au cours de la connaissance on a vraiment juste en Florence à Nightingale et si on veut aller plus profonde avec les pyramides du Maslow mais là on maîtrise on a eu beaucoup de nouvelles connaissances et de nouveaux de nouveaux savoirs sur les modèles et l'importance de théories en sciences infirmières pour améliorer et développer la pratique j'ai travaillé en maîtrise sur les personnes âgées et là où j'ai décidé pourquoi pas je ne poursuis pas un doctorat pour aller plus profond en recherche et surtout pour comprendre mieux les modèles et les théories en sciences infirmières alors j'ai décidé toujours de travailler auprès des personnes âgées et j'ai allé sur le site de l'université Lafac toute seule et j'ai cherché les professeurs qui ont travaillé auprès des personnes âgées j'ai tombé sur le profil de monsieur Philippe vous voyez j'ai été tellement impressionnée par les travaux et ses publications et ses projets de recherche auprès des personnes âgées j'ai contacté par courriel et il était vraiment très ouvert et notre disque j'ai envoyé après 15 minutes j'ai reçu la réponse de monsieur vous voyez qui était vraiment très ouvert et il a décidé de faire une rencontre virtuelle sur Skype après cette rencontre virtuelle sur Skype j'étais impressionnée encore et encore motivée pour poursuivre le doctorat monsieur vous voyez aussi m'a motivée et il m'a mis en contact avec la directrice du programme dans le temps 2015 c'était madame Clémence Dallaire et madame Claire Belzile qui m'a envoyé toutes les informations concernant les étapes les étapes de faire les étapes pour faire l'admission toute l'information concernant l'immigration les papiers tout ça les tests de langue et ce n'était pas trop compliqué j'ai eu toutes les informations et c'est ça comment commencer une nouvelle vie pour moi une nouvelle vie de nouveaux savoirs de nouvelles connaissances et un autre je te dis un autre monde et je suis vraiment très satisfaite de cette belle expérience je travaille maintenant toujours auprès des personnes âgées et les conséquences psychologiques du doloréum chez les personnes âgées le membre de la famille et les infirmières sous la direction de monsieur Philippe Voyer et madame co-direction madame Suzanne Bouchard je suis en cinquième année de doctorat j'espère que je termine bientôt et j'ai aimé beaucoup comme étudiante étrangère on a eu beaucoup de soutien soit sur psychologique j'insiste sur le soutien psychologique surtout de la part de mon directeur comme j'ai eu comme un petit choc culturel au début mais j'ai trouvé de la part de l'université de mon directeur un soutien psychologique un soutien moral un soutien surtout financier de l'université Laval il y a beaucoup d'opportunités de bourse on n'a pas eu beaucoup de difficultés du soutien aussi de équipement on a accès à l'internet à la bibliothèque à l'imprimante on a des bureaux pour étudier et c'était vraiment une belle expérience je vous encourage n'hésite pas si vous êtes intéressé par le doctorat en sciences avérées allez-y par la première étape merci beaucoup Asma qui nous a bien parlé de son processus pour se rendre au doctorat et surtout qu'elle semble beaucoup apprécier son milieu d'études à l'université Laval maintenant je vais vous présenter monsieur Simon Ouellet qui est infirmier en soins d'urgence depuis maintenant 15 ans il est également administrateur élu de l'ordre régional des infirmières et infirmiers du Québec pour la région Bassel-Laurent-Gaspésie des îles de la Madeleine il détient une maîtrise en sciences infirmières de l'université du Québec à Rimouski et pour ses activités de recherche il est sous la co-direction de la professeure Mélanie Bérubé bonjour tout le monde merci d'être présent ici aujourd'hui je vais essayer d'être aussi bon que mes deux précédents qui ont passé j'ai étudié avec Karine je la salue on n'a pas le temps de se voir souvent je suis content de pouvoir la voir ici aujourd'hui j'ai eu mon premier séminaire avec elle vraiment de l'expérience je vais commencer un petit peu comme mes deux prédécédeurs ont fait mon parcours moi aussi un peu comme Karine j'ai vraiment un parcours ratifique j'ai commencé une technique en architecture que j'ai travaillé un an comme technicien en architecture tout après je me suis dit ça me prend un peu comme Karine le côté humain me manquait d'être en arrière d'un ordinateur de 8 à 4 et c'était pas mon style vraiment je me suis tourné vers les soins infirmiers parce que j'avais vraiment une aptitude sociale puis j'ai eu la passion dès mon départ j'ai fait mon collège et comme c'était un deuxième un deuxième niveau collégial que je faisais je me suis dit je vais arrêter là mais j'ai tout de suite un an après je me suis inscrit à mon baccalauréat que j'ai poursuivi et après ça je suis rendu à la maîtrise et maintenant au doctorat comme vous pouvez voir je pense que je vais être à l'école toute ma vie c'est pour ça que j'ai choisi le milieu doctorat aussi en sciences infirmières côté pratique j'ai tout de suite travaillé dans les soins d'urgence j'ai eu la piqûre je le savais dès mon début quand j'ai commencé mes stages que j'allais travailler en soins d'urgence donc dès ma première année de pratique que j'ai travaillé à l'urgence c'est ça qui m'a amené aussi à un questionnement d'une problématique de recherche puis c'est sûr on a vu qu'on n'a pas beaucoup parlé de la problématique de recherche on a parlé mais c'est moi c'est ça qui m'a vraiment poussé à faire mes études supérieures je me suis rendu compte en étant à l'urgence qu'il n'y avait pas de méthode pour évaluer la qualité des triages puis je me suis infirmier fait que je me suis au deuxième titre je me suis dit je pourrais faire une revue de la littérature qu'est-ce qui existe comme un soin de mesure puis je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas il n'y a aucune soin de mesure puis j'ai trouvé des articles scientifiques qui appuyaient ça pour mesurer la qualité des triages infirmiers fait que je me suis dit c'est un beau projet de deuxième cycle mais je ne sais pas dans quoi je m'embarquais fait que c'est un très long processus et concevoir un soin de mesure passer à travers toutes les étapes puis juste au point où j'avais fini mon premier cours des derniers cours de ma scolarité de deuxième cycle il y a une équipe de chercheurs au Québec qui sortait un instant de mesure de la qualité des triages infirmiers j'ai dit qu'est-ce qu'on fait il y a tout un équipe de chercheurs avec contre on a mesuré de la fidélité de cet instrument de mesure là fait que j'ai comme eu la piqûre de la métrologie de mesure et évaluation aussi puis j'ai vraiment adoré ce processus là processus que j'ai terminé en 2019 comme que j'ai déposé mon mémoire en 2019 puis ça ne m'a pas pris une session pour m'inscrire au doctorat plus tard pour dire je pourrais aller plus loin un peu puis comment j'ai rentré en contact avec ma directrice qui se trouve être Mélanie Bérubé comme que Mme Tessier vous a dit précédemment j'ai vérifié un petit peu comme les profils qui existaient sur les différentes universités puis l'université Laval entre autres puis j'ai tout de suite accroché sur son profil fait que je lui ai envoyé un courriel puis ça comme un peu Asma disait ça a été très rapide la réponse de ma directrice on a fait un zoom puis là j'ai même pas continué le magasinage de directeur on a tout de suite eu un clic on a parlé un heure de temps vraiment du projet d'où qu'on pourrait aller puis là présentement je poursuis mais un peu dans la même lignée sauf que ce qu'on fait c'est qu'on développe un nouvel instrument de mesure parce que la fidélité inter-auditeur n'était pas vraiment géniale de l'instrument de mesure que j'avais testé au deuxième C fait que là mon projet de doctoral va être divisé en trois phases la première phase ça va être le développement de l'instrument de mesure par la suite on va faire la validation de cet instrument de mesure puis la dernière étape va être des tests de fidélité fait que c'est un gros projet qui est très bien circonscrit déjà dès ma première année j'ai un an de doctoral de fait donc j'ai deux similaires sur quatre de fait on a déjà aussi publié parce que la raison de poursuivre au troisième cycle que je voulais vraiment mettre de l'avant la publication ce que j'avais pas fait encore puis ce qu'on a fait puis j'ai trouvé vraiment une bonne idée c'est qu'on a fait un pont entre mon deuxième et mon troisième cycle fait que j'ai travaillé avec mon directeur de deuxième cycle et ma nouvelle directrice pour écrire un article qui faisait les résumés un peu de mes travaux de deuxième cycle qui vient d'être soumis il y a deux semaines à un journal fait qu'à travers ma scolarité j'ai peaufiné l'écriture de cet article puis on se croise les doigts on attend voir si ça va être accepté ou non l'article mais sinon on va se retourner vers un autre journal pour le publier ailleurs c'est la joie de la publication vous allez connaître ça fait que voilà pour mon parcours académique pour l'université de la Valle aussi un peu de ce qui a été dit je ne vais pas redire ce qui a été dit mais vraiment le financement c'est très accessible c'est ça qui peut beaucoup aider aussi puis il y a des profs passionnés vous allez voir ce qui est bien aussi c'est que autant j'ai plus une fibre quanti souvent on dit quanti ou qualitatif mais il y a vraiment un bel éventail de professeurs tant en quali qu'en quanti puis ce qui est bien c'est le mélange aussi des idées qu'on peut partager dans les séminaires avec le qualitatif que le quantitatif donc c'est très vraiment c'est très enrichissant voilà je ne veux pas prendre trop de temps si vous avez des questions je suis ouvert à vos questions puis je peux échanger mon courriel aussi dans le chat si vous avez des questions plus spécifiques des fois que vous n'osez pas parler ici mais que je suis ouvert à vous répondre avec plaisir à vos questions mais lâchez pas inscrivez-vous c'est vraiment un beau parcours qui vous attend c'est sûr vous allez apprécier l'expérience Merci beaucoup Simon dont on sent aussi la passion et puis Simon il ne vient pas de l'Université Laval je l'ai mentionné tout comme Asma mais dans les deux cas ils ont quand même pu poursuivre sur un sujet qui les intéressait déjà dès les études de deuxième cycle de maîtrise donc c'est une possibilité de le faire ou d'aller carrément sur quelque chose d'autre c'est à vous de décider alors maintenant pour le dernier sujet de notre présentation je vais maintenant laisser la parole à madame Carole Bilodeau qui est conseillère à la gestion des études de vous expliquer les grandes lignes du processus d'admission et je vais aussi vous partager là une diapositive alors Carole c'est à toi Merci alors bonjour à tous ça me fait plaisir d'être avec vous alors ce que je voulais vous parler je vous dis que d'emblée vous pouvez déjà déposer votre demande d'admission autant pour l'automne que pour l'hiver parce qu'on a deux sessions d'admission vous pouvez même le faire d'avance jusqu'à un an d'avance c'est sûr qu'à ce stade-ci si on dépose une demande je vais vous dire que les délais entre présentement et l'automne c'est un peu court mais tout de même je vous dirais que s'il y a quoi que ce soit il y a tout simplement question de parler de report je vous indique sur ce document-ci que vous voyez à l'écran qu'on parle du 1er août pour la session d'automne ou encore le 1er décembre pour la session d'hiver pour déposer pour un candidat canadien qui idéalement je dirais le 1er février ou encore le 15 septembre pour quelqu'un qui vient de l'extérieur vous comprendrez bien entendu que ces dates-là sont différentes pour la simple et bonne raison pour prévoir certains délais pour l'immigration après ces dates-là comme je vous le mentionnais on doit parler peut-être de reporter à une session antérieure ou ultérieure j'aurais plutôt dit pardon donc le report est toujours possible et c'est de report aussi qui se font sans frais alors si c'est occasionné par vos démarches parce que ça ne se finalise pas aussi rapidement que vous le voudriez il y a toujours moyen de s'organiser je pourrais vous dire aussi que bon à la suite des annonces gouvernementales et de la santé publique des dernières semaines l'université Laval nous on se prépare à un retour en présentiel pour l'automne 2021 bien entendu il va y avoir certaines règles sanitaires à respecter quelles seront-elles je vous dirais que l'avenir va pouvoir nous dire de façon plus précise mais on peut entre autres parler du bord du masque bon ça va vraiment dépendre du moment toutefois au doctorat on a une flexibilité c'est-à-dire qu'on rend une offre de cours avec des formules d'enseignement qui sont diversifiées c'est des cours qu'on appelle des cours commodos donc qui sont à la fois présentiels mais aussi à distance donc pour les gens qui viennent de l'extérieur c'est une très belle opportunité pour vous de visiter vos études je vous dirais plus spécifiquement pour les candidats étrangers bon on vous encourage aussi à entamer vos démarches dès que vous recevez une offre d'admission pour retarder justement votre projet d'études si c'est pour l'automne et si pour X raison bien ça devait être l'hiver bien ça serait vraiment de vous préparer à nous rejoindre pour l'hiver prochain alors voici pour cette portion-là de la partie dépôt des demandes maintenant ce que je veux voir avec vous c'est plus la partie qu'est-ce que ça prend pour déposer une demande d'admission d'emblée ça vous prend une moyenne de diplomation de 3.33 à la maîtrise ça c'est essentiel il y a plusieurs types de maîtrises qui sont admissibles vous pouvez par exemple être titulaire d'une maîtrise en sciences infirmières sans mémoire ou avec mémoire ou tout simplement dans un domaine qui est connexe à partir de là on va pouvoir s'il y a lieu simplement vous exiger une scolarité préparatoire donc vous voyez déjà à l'écran les différents les différents domaines si vous voulez qui peuvent être pertinents pour commencer des études au doctorat en sciences infirmières il y a aussi bien entendu un ensemble de documents fournir parce que oui il y a une analyse de votre dossier qui bien entendu est fait alors vous les retrouvez ici mais je porte quand même votre attention à deux niveaux la première c'est la connaissance du français c'est un incontournable mais aussi l'anglais c'est important et pour ce faire nous ce qu'on fait c'est des fameux tests pour justement que vous ayez le niveau approprié pour bien faire votre cheminement bien réussir là-dedans parce que on ne vous le cachera pas il y a certains articles qui sont entre autres en anglais et qu'en anglais alors c'est pour cet aspect-là mais je voulais aussi comme les trois étudiants vous ont parlé ne pas négliger l'étape de trouver son directeur de recherche alors oui c'est important de faire la recherche vous voyez justement en ligne le lien pour connaître les différentes étapes pour pouvoir bien choisir votre personne parce que comme on dit c'est un facteur qui est déterminant dans la réussite de nos études il faut qu'il y ait vraiment une connexion un sujet qui vous passionne alors voilà il faut prendre le temps de le voir alors on vous encourage à le faire à l'ésiuter tout ça autre que ça je vous dirais que pour la sélection il y a les dossiers qui sont définitivement complets qui vont pouvoir être étudiés puis c'est pour le fait de satisfaire à l'ensemble de toutes les exigences qui nécessairement vont vous offrir une admission parce que chaque candidature s'est étudiée par la direction de programme la direction de programme tient compte dans son évaluation de la préparation intérieure du candidat son dossier scolaire ses aptitudes à la recherche tout ça ensemble c'est aussi qu'on va voir est-ce qu'il y a des ressources qui sont disponibles est-ce que oui il y a lieu d'entamer quelque chose que vous puissiez cheminer là-dedans tout ça est vu et notre but c'est de souhaiter qu'effectivement tout ça fonctionne bien pour que vous puissiez éventuellement venir nous rejoindre il y a aussi un dernier aspect que je veux vous parler là brièvement c'est le fameux passage accéléré au doctorat oui c'est possible de faire un passage accéléré il y a certains critères bien entendu mais si ça vous met une puce à l'oreille n'hésitez pas à nous interroger pour que on puisse vous pister là-dedans mais déjà je peux vous dire que si vous êtes inscrit au programme de maîtrise en sciences infirmières avec mémoire c'est déjà un bon début aussi d'avoir suivi tous les cours de programme de maîtrise en sciences infirmières et d'avoir une moyenne qui est importante qui est considérable un 3.67 sur le fameux 4.33 que l'on demande ou qui est le maximum à l'université Laval avoir l'intention de poursuivre la même recherche quelque chose qui est similaire quelque chose qui est dans la même direction avoir aussi l'accord de votre directeur de recherche puis être bien préparé à entreprendre une thèse et être en mesure de pouvoir le démontrer dans l'avant projet de thèse ou encore démontrer que votre expérience antérieure en tant que professionnel de recherche est suffisante donc si vous ne savez pas mais que ça vous chicote n'hésitez pas on va pouvoir vous accompagner là-dedans et voir si c'est quelque chose qui est réaliste ou non alors grosso modo ça fait le tour de la partie admission c'est plus large que ça bien entendu mais disons que je vous donne ces informations-là en première étape mais si vous voulez en savoir davantage ou vous voulez pousser un petit peu plus loin vous n'hésitez pas à communiquer avec vous à la gestion des études alors voilà ça fait le tour des informations que j'avais à vous transmettre je cède la parole à Marie-Len oui merci beaucoup Carole pour ces informations donc effectivement Carole vous a mentionné que c'est possible de nous poser des questions suite à cette présentation d'aujourd'hui comme j'ai vos adresses courriel pour votre inscription je vais vous envoyer un courriel dans le fond qui est complémentaire vous aurez les liens pour la description officielle du programme ainsi que les critères d'admission vous allez pouvoir y trouver et l'adresse courriel pour nous écrire donc maintenant on a terminé la présentation de ce qu'on voulait dans le fond vous présenter c'est le moment pour vous de nous poser vos questions Est-ce qu'il y a la possibilité de travailler en partenariat ou en collaboration avec vous sachant que je suis déjà inscrite en doctorat en France voilà c'est ma question Je peux répondre à cela tout dépend de la question il faut la pousser un peu plus est-ce que c'est dans le cadre d'une cotutelle comme ce qui a été souligné au début ou comment en fait créditer peut-être ou reconnaître le parcours préalable dans le temps d'une scolarité doctorale faite ailleurs ça dépend en fait c'est toujours sur l'analyse du dossier en ce qui concerne la reconnaissance de ce qui s'est fait ailleurs dans le temps doctoral pour les cotutelles ce sont des modalités institutionnelles au-delà des modalités facultaires ce sont des modalités universitaires donc les cotutelles qui existent sont régies aussi par un mode de faire généralement les étudiants doivent suivre les scolarités de part et d'autre si on parle de l'océan dans ce cadre-là de part et d'autre et donc il y a un poids en fait dans les tout dépend de ce que vous faites dans vos études doctorales en France mais vous devez impérativement quand il y a une cotutelle suivre la scolarité doctorale du lieu où il y a la cotutelle et puis il y a tout un tas d'ententes qui relèvent aussi de la présence notamment des directeurs il faut avoir deux directeurs on est diplômé de deux universités il faut que dans le temps de la soutenance il y ait les moyens disponibles pour faire intervenir en présentiel les il y a le zoom aujourd'hui et d'autres modalités mais normalement il y a des finances associées pour la présence en temps de soutenance de toutes ces personnes impliquées dans la direction éco-direction je ne cache pas qu'il y a beaucoup de dilemmes autour de la cotutelle l'idée est belle mais en fait il y a beaucoup de dilemmes logistiques et sans compter aussi les les philosophies on va dire ou les visions qui sont nuancées de part et d'autre de l'Atlantique si vous je le prends comme ça sans faire de généralité mais si vous avez entendu Asma et d'autres j'ai déjà eu des échanges avec Virginie même Murli alors vous voyez ils ne sont même pas impliqués dans notre programme et pourtant on a déjà eu des échanges des heures même d'échanges ils ne sont même pas étudiants chez nous donc finalement je n'aurais même pas forcément besoin de leur parler ou en tout cas je n'ai pas vraiment d'intérêt à moins de dire ah des étudiants potentiels donc il y a une grande disponibilité de notre côté si vous voulez une grande ouverture et des fois en fait il y a d'autres philosophies je ne peux pas dire qu'en France on n'est pas trop disponible mais si vous voulez les études ici les directions sont encadrées de manière contractuelle aussi il y a des obligations de part et d'autre si bien qu'il y a un suivi qui des fois n'est pas forcément le même et donc ça ce sont des nuances qui font que ça accroche en tout cas dans les côtes tutelles que je connais par ailleurs ça accroche ce n'est pas toujours le cas mais ça accroche donc ce n'est pas impossible pour répondre à votre question mais ça se réfléchit autant pour ceux qui sont impliqués dans la direction de l'étudiant autant pour l'étudiant qui des fois ne s'y retrouve pas forcément juste un point peut-être complémentaire qui des fois permet de gommer la côte tutelle c'est qu'il faut savoir aussi que quand vous êtes dirigé par exemple par un professeur à l'université Laval vous pouvez très bien être co-dirigé par un professeur d'ailleurs aussi donc des fois on choisit des côtes tutelles parce qu'on ne veut pas se priver d'expertise ou d'une continuité avec un directeur qui a été impliqué à la maîtrise ou qu'on a connu dans une école doctorale ce n'est pas impossible donc on a vraiment des modalités institutionnelles qui permettent de reconnaître en fait d'autres professeurs d'ailleurs comme étant partie prenante d'une direction après les rôles ça se discute mais disons que les modalités institutionnelles le permettent aussi donc ça c'est une possibilité des fois une alternative je fais quelques petites informations pour les étudiants c'est que je trouve intéressante à la faculté de sciences infirmières mais à l'université Laval en fait c'est le plan de collaboration entre l'étudiant et le directeur à un certain temps on pose les questions qu'est-ce que je dois faire qu'est-ce que c'est mon rôle qu'est-ce que le rôle du directeur est-ce qu'il peut me dire dans ça est-ce que je dois parler avec mon directeur mais maintenant on a un plan de collaboration entre l'étudiant et le directeur et on a les différentes tâches les bien détaillées qui expliquent tout le rôle de l'étudiant au doctorat et le rôle de directeur aussi et c'était vraiment très intéressant et qui nous aide aussi beaucoup à avancer dans nos parcours j'avais une petite question aussi oui merci et puis merci pour les différentes présentations moi je voulais vous demander alors après je suis déjà dans un parcours doctoral néanmoins il y a certains de vos cours que je trouve très passionnants est-ce qu'il est possible en extérieur de s'inscrire à des cours et de payer pour être sur certains modules par exemple les cours sont réservés pour les gens qui effectuent des études de troisième cycle j'ajouterais quelque chose mais c'est pas impossible mais c'est pas impossible mais c'est pas impossible en fait un professeur peut très bien dire non je ne donne ces cours-là qu'aux étudiants inscrits à l'interne comme un professeur pourrait très bien dire pourquoi pas après c'est sur mesure un petit peu après ça dépend des obligations qui sont aussi du côté de l'étudiant est-ce que c'est une audition libre est-ce que ça implique aussi de la validation du cours et des travaux bon il y a de la négociation possible mais c'est pas dit que ça se fasse c'est ça que Carole lui dit mais ça c'était très important peut-être de le retenir parce que même Carole a présenté les dates ce sont les dates institutionnelles mais combien de fois en fait on se retrouve à négocier avec les limites institutionnelles pour dire parce que le dossier est arrivé le lendemain de la date affichée qu'on va le mettre de côté pendant un an vous voyez donc la rigidité certes est peut-être utile mais la flexibilité ça compte aussi donc je pense que retenez-le aussi oui bonjour tout le monde je me demandais s'il y en avait parmi vous qui faisaient leur doctorat à temps partiel et puis c'est une première question et puis ma deuxième question c'est par rapport au financement est-ce que vous avez fait des demandes de financement avant d'intégrer le doctorat ou bien pendant que vous étiez Simon je crois que je peux m'y lancer parce que c'est ma première année ce que vous pouvez faire puis je vous dirais ce que je vous conseille de faire lorsque vous inscrivez à des activités de recherche vous êtes considéré à temps plein même si vous avez seulement un cours voire pas de cours puis comme la majorité des bourses on doit être à temps plein c'est un peu comme ça qu'on peut on pourrait dire jouer dans le système pour avoir accès aux bourses ce que j'ai fait aussi parce que je travaille presque à temps plein à l'urgence j'ai réussi à me diminuer en 7-14 ce qui est quasiment un temps plein puis j'ai quand même réussi à faire ma première année doctorale puis avoir droit à des bourses de temps plein parce que j'ai travaillé à temps plein dans les craintes dans mes études doctorales mais en s'inscrivant à une activité de recherche vous êtes considéré systématiquement à temps plein donc admissible à toutes les bourses qui demandent à temps plein mais c'est vrai que si vous prenez seulement un cours et pas d'activité de recherche vous êtes considéré temps partiel puis il y a beaucoup d'oeuvres de bourses malheureusement que vous allez devoir que vous n'allez pas pouvoir soumettre et je vous conseille vraiment de vous inscrire à des activités de recherche pour pouvoir avoir droit d'être admissible aux bourses il y en a Asma aussi je pense Asma que vous avez déjà demandé plusieurs bourses que vous avez dit dans votre témoignage oui en fait comme étudiante étrangère oui on a eu accès lorsqu'on file à l'admission on a que l'exemption de frais de scolarité on paye vraiment comme les canadiens on ne paye pas les frais des étrangers ça c'est vraiment au lieu de presque 7000-8000 on paye presque 2000 par exemple par ceci mais comme elle dit c'est moi il faut être à ton plein à l'université avec toujours avec l'activité de recherche ou l'aperçu de recherche toujours à ton plein comme 12 crédits on a aussi la faculté de sciences infirmières à partir de la troisième session je laisse c'est Carole peut-être qui ne connaît plus que moi à partir de la troisième session on a comme bourse 500 par session jusqu'à la huitième session on a aussi lorsqu'on a réussi notre examen on a 1000 comme bourses pour notre réussite le premier et le deuxième examen on a des bourses pour la communication orale aussi l'association des étudiants du cycle supérieur nous aide par des bourses le centre de recherche aussi j'ai bien d'avoir une bourse d'un centre de recherche qui m'a beaucoup aidé tu ne peux pas postuler il y a plein 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 de bourses il faut vraiment avoir du temps pour rédiger les demandes pour les bourses mais c'est correct dans le fond Asma je crois que les différentes bourses que vous parliez c'est par rapport avec le plan de soutien financier avec l'avancement des différentes étapes qui est prévue au niveau du doctorat donc quand on respecte les échéanciers qui sont prévus à ce moment-là il y a des versements de bourses qui sont prévus selon les modalités dans le courriel je vous enverrai le lien pour reconnaître ce plan-là peut-être ajouter quelque chose sur la question de Sonia il y a les modalités administratives du temps plein et du temps partiel d'accord c'est ce dont on a discuté là mais il y a des modalités en fait en termes de parcours un temps partiel suppose que vous preniez un séminaire par exemple plutôt que deux par session ou que vous travaillez à temps plein on va dire une session en laissant la prochaine session libre donc ça diffère évidemment ça allonge le temps des études mais c'est une modalité possible dans les parcours en fait d'étudiants que ça s'accompagne ou non d'une mesure du temps partiel ou du temps plein sur le plan administratif c'est une autre affaire autrement dit vous pouvez être à temps partiel dans la vie des études tout en étant à temps plein sur le plan administratif parce que comme disait Simon c'est un impératif par rapport à votre statut par exemple ou comme le dit Asma parce que c'est par là que vous pouvez avoir aussi l'exemption des frais de scolarité etc. vous voyez ce sont des modalités administratives je fais une petite nuance parce qu'on a parlé uniquement de cela mais le temps partiel dans le parcours est aussi possible d'accord au-delà de l'administratif mais il faut le penser et l'organiser aussi avec la direction des études avec la direction du programme pour que ça soit cohérent puis que ça soit fluide aussi et que ça ne vous empêche pas de cheminer convenablement Carole par rapport avec les étudiants étrangers je crois qu'ils ont l'obligation d'être à temps plein C'est certain qu'il y a bon nombre d'étudiants étrangers qui se font imposer justement par leur gouvernement qu'ils soient à temps plein alors à ce moment-là ils n'ont pas d'autre choix que de respecter les règles puis il faut effectivement dans ce cas-ci avoir un 12 crédit donc on essaie de combiner de faire en sorte que le cheminement se passe définitivement sur le 12 crédit pour répondre à cette demande-là donc ça c'est vous qui devez le savoir est-ce qu'on vous demande de c'est vous qui devez lever la main puis voir en conséquence J'ai une question d'un autre ordre ça concerne l'après-doctorat si on se destine à une carrière universitaire il n'y a peut-être pas autant de postes de professeurs d'université que d'étudiants qui graduent donc je suppose qu'on peut faire une carrière à l'université ou bien dans les organisations et puis je me demandais si parmi vous les profs vous aviez des expériences par rapport à cela écoutez au contraire en fait quand on est titulaire d'un diplôme de doctorat en sciences infirmières à la différence d'autres disciplines on a de grandes chances en fait de pouvoir postuler et d'être recruté dans une université parce qu'il y en a tellement peu il faut savoir alors je parle pour le Québec d'accord le Québec le Canada savoir qu'en fait on est dans des transitions générationnelles un grand nombre de personnes partent à la retraite actuellement on a des renouvellements je vais prendre l'exemple de la faculté des sciences infirmières importants sur les 10 ans on a dû renouveler 70% du corps professoral presque ou 50% c'est énorme en l'espace de 10 ans d'accord avec des enjeux divers qui accompagnent le renouvellement et quand on fait des annonces de poste on ne se retrouve pas avec 40 CV à la porte on se retrouve avec 1, 2 des fois 3 et on est chanceux et content quand on en a 3 donc c'est pour dire que ça ne se c'est pas très difficile si en plus vous êtes dans un contexte d'émergence d'institutionnalisation de la discipline infirmière si par exemple vous êtes en France mais vous pourriez très bien être en Suisse aussi vous auriez énormément de chance pour trouver un emploi dans le monde universitaire voire même en France vous pourriez être parmi les premières en fait à participer à cette institutionnalisation et à occuper progressivement en fait des rôles clés dans l'émergence des sciences infirmières autour d'une possibilité d'avoir des écoles doctorales des parcours doctoraux et peut-être des départements de sciences infirmières dans des facultés éventuellement qui les accueillera et qui leur laisseront une place d'autres enjeux là mais vous avez de grandes chances donc à mon avis c'est très très favorable en termes de possibilité d'emploi intra-universitaire je vais quand même apporter un autre élément parce que ça n'a pas été discuté c'est vrai que Carole a souligné que les démarches administratives qui relèvent de l'immigration sont aussi importantes on a considéré aussi les frais d'admission et les coûts et la possibilité de gommer une partie quand on est à temps plein parce que comme l'a dit Asma il y a des frais qui peuvent être gommés il ne faut pas oublier que le contexte actuel aussi même si Carole disait nous passons vers le présentiel en septembre 2021 mais au Québec et au Canada on n'est pas en dehors du monde et donc on sait très bien que justement les contextes même de démarche d'immigration et autres dans les pays sont bloqués actuellement ou sont ralentis et donc aujourd'hui des étudiants peuvent être à distance en fait et commencer leur parcours doctoral on a simplement une oblige en même temps il faut être obligé dans la mesure où il faut quand même faire les démarches parce qu'on s'attend et ça c'est la règle à l'heure d'aujourd'hui à ce que l'étudiant en fait même étranger soit présent une session dans son parcours doctoral laquelle on souhaite évidemment que ça soit la première il y a des raisons qu'on ne va pas discuter mais il reste que c'est une session et dans le contexte d'aujourd'hui ça ne peut pas forcément être la première sans compter que même si vous aviez tout ce qu'il faut pour entrer au pays vous seriez soumis par exemple à une quarantaine obligatoire à un plan etc et peut-être que même cela ça vous rebuterait donc il y a quand même dans ce temps-là un petit flottement autour des obligations qui flottement qui disparaîtra en cours de route parce que plus les gens seront vaccinés plus on autorisera les passages de frontières plus la vie reprendra son cours mais à l'heure d'aujourd'hui en fait on est dans un schéma d'adaptation et d'adaptabilité en fait autour de cette présence obligatoire du camp de la présence obligatoire d'accord c'est important de le dire en plus ce que Carole a souligné merci beaucoup à vous tous d'avoir participé c'était un plaisir d'animer la rencontre et en espérant que ça ait répondu à vos questions et comme mentionné par la plupart d'entre nous si vous avez des questions n'hésitez pas à nous écrire ça va nous faire plaisir de vous répondre merci beaucoup pour votre participation et bonne fin de journée à tous et à toutes au revoir à tout le monde et à tous